Yo les duelistes ! J'espère que vous allez bien, de quoi moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais suite à nombreux de vos messages et commentaires. Oui, j'ai enfin acheté un pied girafe. Oui, je vais enfin faire des duels filmés sur ma chaîne YouTube. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvent ça dommage qu'il n'y ait pas assez ce genre de contenu sur internet, notamment suite aux différents decks profiles que je peux faire, tout simplement pour montrer comment ça se joue derrière. Plutôt que de faire un vieux replay sur les deux pros, se faire une vidéo secondaire. Ça peut faire même une autre vidéo dans la semaine où je fais un BO3 ou juste quelques duels contre différents decks, histoire de voir en situation réelle comment ça se passe. Avant qu'il commence la vidéo, je vous le précise, malheureusement ce n'est pas un BO3 mais simplement un duel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a eu un souci avec l'appareil photo qui est juste devant vous. Il s'avère qu'il s'est coupé, je ne sais pas encore pourquoi, au milieu du deuxième duel. Donc le premier duel, c'est celui que vous allez regarder et il dure un bon moment. C'est pour ça que je l'ai laissé, j'ai quand même décidé de faire une vidéo sur le sujet là pour vous montrer un petit peu ce que ça allait donner et surtout que vous puissiez me faire vos retours. Parce que l'idée c'est de faire ce format régulièrement, de faire ce format assez souvent. J'ai accès à quand même pas mal de cartes, pas mal de decks et pas mal de joueurs. Donc on peut vraiment varier les plaisirs et faire un format vraiment assez versatile du sujet. Donc n'hésitez pas à me faire un max de retour parce que cette vidéo là, je vais vraiment la voir un peu comme une vidéo un peu test. Et j'essayerai d'ajuster un maximum de choses au fur et à mesure du temps pour que ce soit le mieux possible pour vous. Évidemment, si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, tu peux lâcher ton meilleur pouce. Un gros big up à Jonathan qui a accepté de jouer contre moi avec son Virtual World. Alors spoiler, c'est lui qui gagne le BO3 finalement. Je ne vous donne pas le résultat du premier duel que vous allez pouvoir regarder juste après. Évidemment, si ça vous plaît, votre meilleur pouce, votre abonnement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment super important et je vous laisse mater tout ça. C'est parti. Neuf, là, pas mal neuf. Tu mets l'impression. Si je vais start. Non, pas encore. Donc, je traite le chrono. Vas-y. Tiens, j'ai oublié mon timer. On va essayer de montrer les mains. Oui, comme le temps que tu ne regardes pas. Quand on a le gâteur. Exactement. 40 minutes. C'est à fait. Je t'ai coupé, moi. Je sais que je vais te couper. Je vais recouper au cœur. Tiens, je vais juste, hop, couper. Ça. Et c'est parti. Ok. Normal, ça va nous dire, son effet pour Fulich. Un effet pour Fulich, ça passe. Ok. Si on ne peut pas mettre celle-là. Deuxième effet pour Fulich. Deuxième effet pour se faire un token sur chacun des terrains. Neuvis. J'utilise. Je vais bien jouer le beaux. J'utilise tous les deux. Voilà. Je fais libre. Je fais libre pour 7, 1, 1, 1. Je fais une mauvaise vie. succession je vais faire retour incustré on était en orcus pioche d'un je vais faire effet chevalier je le ban pour folie sudak effet baguette je ramène un banni donc ça c'est mon cost tu pourrais être une mp exactement et j'ai mes schoolmeisters qui sont stack je vais y retourner moi je t'ai pas fait couper tout à l'heure tient donc c'est l'activer un objectif je suis je me dis que c'est mieux de le mettre là peut-être c'est ma zone banni ça risque d'être lourd je vais faire succession pour un chevalier je vais faire je vais faire bardiche effet bardiche fof full cap pour cette full blade on fait cap baguette pour ajouter à ma main la rank up la rank up je vais 7-1 je vais 7-2 je vais faire effet symbole ouais ramener galatia je dis galatia je vais faire dinguer son effet bardiche puisqu'il ya un lien qui m'a aidé ça et effet dinguer sous je vais lui équiper la symbole je vais dire fin de tour hmm drôle ouais désir j'ai réfléchi ça passe ça passe non il fait l'élite en ligne ouais ouais je vais fouler rien qu'avec de fait tu as une fog blade que je connais oui tu as la rank up que tu as plutôt que tu fasse sûrement 7 donc il y a une inconnue que les portes ça passe la fameuse l'ue ouais c'est une norme gnang ouais t'as une norme 2p là ouais mh synchrosis tu vois synchrosis ouais toi tu veux au cimetière dieu dieu tu me rappelles ce qu'elle fait sous le domaine alors elle non destructible combat ni par effet de carte tant que vous avez minimum deux monstres dans votre cimetière de même type et attributs d'origine mais de non enfin de même type et attributs d'origine mais non différents ok vous pouvez bannir deux monstres de type attributs d'origine mais non différents depuis votre cimetière puis cibler une carte sur le terrain et envoyer le cimetière ok je vais faire son effet pour envoyer le cimetière c'est ça ? ouais et c'est pas un cost je crois de moi aussi c'est juste mon cost alors je vais bannir euh gnangnian ok lulu ok tu vas envoyer pas ce monsieur ? je vais envoyer Kirchou ça passe qu'est-ce que tu as fait gnangnian ? j'ai réfléchi ça passe tu ramènes une carte banni tu la ramènes dans le deck dans le deck voilà je vais couper pour l'instant qu'est-ce que tu as fait gnangn ? ok en tuto ça passe ? ça passe tout le délis est-ce que tu le délis ? tout au lieu dix cartes chuches fait lui oui je trappe c'est la nouvelle c'est là ça c'est une magie ça marche activer la magie ouais il ya deux minutes sans ton truc 5,9 chao feng rappelle moi l'effet de chao feng quand il est détruit par un effet de carte je peux tuto un tuner public ok il ya des mille huit on voit des mille huit est-ce que c'est détruit par un effet ou est-ce que c'est détruit au combat aussi par effet de carte est envoyé au cimetière ça marche du coup je vais déclarer battle ok je vais battre ici ok tu vas prendre avec effet de 5 balles c'est pas du fait de 5 balles tu es comme ça je réfléchis c'est tenté de battle avec quoi dieu dieu il y a 2400 ça marche je vais répondre avec chevalier du coup pour fou et j'ai 10 mecs il gagne 800 d'attaque du coup tu te craches ouais et du coup tu perds ta coupe de mille huit ans de mille huit ans de mille huit ans de mille on fait un vrai ouais je vais les battels ça marche tu prends ça du coup et fait pour tuto non tu tu es bien des trucs parce que j'ai pas de monstre du même type attribut mais une phase 2 il fait de là ou là où ouais c'était un school meister en main c'est pour ça que tu étais si confiant je me suis dit il a vu que j'avais dit une guerre sont dans le secteur il a vu que j'avais 100 balles ça me paraissait bizarre et c'est que tu l'as alors drôle sur peau du coup j'aimerais surtout pardon non tu l'as drôle sur peau comment je veux justement pas trouver plus l'arbre aussi ouais ça peut être ma sixième qu'est-ce que j'ai borne avec ça m'arrange pas ton effet à la con là c'est n'importe quel monstre d'accord votre cimetière en position de défense des noms différents des cartes qui étaient envoyés invoquer juju ok je vais faire l'effet de connu dans mon cimetière pour les bornes d'accepter ouais je vais les bornes et l'est activer l'effet de chuches sur les lits oui ça fait 5 gros neuf c'est ça je crois que je n'ai pas des cartes pour nous qu'ils cadres river aux discards d'où un gros disqueur 5 gros neuf je vais faire chine chine ok donc tout ce qui est dans le cimetière est banni tout ce qui quitte le dernier parce qu'il va du terme au cimetière est banni ok donc ma main au cimetière ça va au cimetière ouais ok et du coup j'étais conspérant complètement oublié ça je vais dire fin de tour je vais réfléchir sur la fin de tour le niveau est rentable ou pas de quoi non non je vais faire effet 10 mecs oui tu vas ni 6 oui tu vas 6 oui tu vas 6 oui tu vas 6 oui pas cool le bannissement et j'ai pas grand chose de toute façon on est bon j'ai réfléchi ce que je fais le fait de ma chuche ou pas c'est que tu peux répondre à mon activation à une phase en fait je me suis j'ai un effet en fait d'accord ok ça marche donc je dois pouvoir l'activer sachant qu'elle fait rappelle moi je peux renvoyer deux datascape banni ok pour péter un sur le terrain ok ça fasse avec tout ok ok du coup je vais activer l'effet de ma chuche sur bardiche ok il faut une fois que pour le rebond je crois exactement je suis renoncer banni du coup ouais banni du nom différent hop ouais tac j'aurais dû répondre c'est pas grave là j'ai été con et c'est une fin de toi ok trop ouais il en a il en a qui dit que j'ai pas de cimetière ça c'est banni quoi si ça qu'ils aient la vannis euh je vais tenter fait 10 mecs j'ai ben alors c'est 3 de mon choix ou pas je crois que c'est mon choix hein ouais c'est mon choix 3 de mon choix de mon extra pour tenter de détruire ton ça on change une chaîne ouais ça passe ça passe ouais ça passe je vais spécifier en 10 fois sans baguette ouais je vais faire effet grapheur je vais faire effet grapheur 10 cartes pour folie ouais ça passe je vais aller euh au cimetière je vais faire effet baguette je la ban pour ramener la la petite symbole que tu m'as school mais sur tout à l'heure ouais elle a un effet particulier elle pas de structure le combat et par effet de carte tant que j'ai deux monstres de type et attribu et d'origine et j'ai un peu l'angrivé au cimetière ouais ça passe ambrivé au cimetière je vais faire une galaté avec eux deux ouais je tente effet galatère euh je réfléchis ok à l'invocation tu réfléchis du coup ? ouais ouais à l'invocation t'as pas fait la femme balle encore cette ours-ci attention que j'ai chevalé dans mon cimetière ouais ouais enfin d'ailleurs d'utilisable côté tous les éléments potentiellement utilisable c'est ces trois-là ouais bah j'ai fait galatère ça passe l'invocation ça passe donc du coup l'effet est fait ? ouais je vais ramener je vais ramener baguette je vais chercher crescendo que je pose je vais tenter effet 100 balles effet 100 balles pour speed du cimetière ouais ça passe ? ça passe je vais faire effet il y a plus l'invocation de façon plus sur l'attaque ? hum hum je vais taper donc 2006 tu étais pas avec tout ? ouais avec tout ouais donc 2004 alors tu déclares t'es acte comment toi ? je vais taper d'ignes d'abord galatère et chuche sur la tête du garçon c'est-à-dire ? je vais le renvoyer 2 pour le pt en fait simplement hum ok bah je vais répondre du coup ? c'est une cible avec ranker sur d'un garçon du coup c'est une cible ? ouais 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 c'est une cible bref et donc t'en m'en résout autant que possible donc moi je vais récupérer dans mon deck du coup on est toujours en battle ? on est toujours en battle ? je vais taper à 3000 ? ouais c'est que je sais pas si ça fait l'étable ou pas en fait je vais taper à 2450 ? bah ça fait l'étable je pense qu'on fait quand t'es 1800 derrière ? ouais sachant que au pire je peux boeuf de 500 j'ai chevalier ouais ouais bah là du coup je vais faire l'effet chevalier sur Galatera ah l'effet de chevalier je vais de chaîne gamma sur chevalier du coup ? sur chevalier ouais ok ça marche donc Solbani est juste à deux monstres ils ont ok merde euh bah mène phase 2 du coup ? ouais je sais ouais tu déclaves bien chevalier avec la fin d'attaque oui oui tout à fait oui oui c'est juste pour le boeuf c'était le seul objectif je vais rester comme ça fin de toi j'aurais pu faire VFD, Deer Light ? t'aurais pu ouais bah oui oui du coup en fait j'avais gagné ouais mais vas-y non c'est un effet rapide VFD je sais plus oui oui c'est un effet rapide vu que tu peux déclaves en ton adversaire donc non c'est pas un effet rapide non bah c'est pas marqué quick effect hein une fois par tour il fait rapide t'as jamais télé cette carte ok bah j'ai une vieille carte alors ah t'as l'aimacère ? ouais j'ai l'aimacère ok je pioche il y a une fave hein ? déclarer chez une chaîne ? ok je vais répondre avec VFD ouais je vais dire vent ok ok donc moi je vais pouvoir venir 2 pour l'OSPE enfin il y a un maître d'écran l'effet il passe même si j'ai des clarivants ? oui 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 c'est juste je veux plus déclarer vent après ok d'accord tu peux plus déclarer vent après ok ça marche il y a des trucs utilisables là il y a beaucoup de ressources c'est une chaîne je vais venir faire de là j'ai peut être une origine différente pour cette chaîne ça marche déclarer Queen Long ? Queen Long qui fait ? pour tuto ? hummm non je vais faire crescendo dessus crescendo ? ça annule et bannit la carte ça se bannit encore ? ouais non mais je sais bien mais bon voilà au moins ça te... ouais VFT il a trois quarts ouais je crois que j'ai plus de chevalier dans le cimetière je crois ouais non j'ai plus de chevalier dans le cimetière j'ai un Girsu un Ding Girsu une Galatea internet taille a foutu une Galatea tu as toujours la fog blade tu as toujours potentiel... tu as plus la rank up tu l'as utilisé ? ouais ouais pour bait ta... pour passer... pour dodge ta carte... plutôt donc il reste ce que je pensais être une bouclette j'ai déjà déclaré je te tourne ? je te tourne je suis c'est ça ? je t'ai fait la trappe je le fais pendant mon tour juste avant mais tu l'as pas fait chto ? Je pense que là il n'y a plus grand chose à faire, je fais battle, je vais prier pour que tu n'aies pas une goûter de face cachée, je suis désolé, je le savais, à partir du moment où tu as goûté, je ne peux plus rien faire. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce format là vous plaît, franchement c'est un format que je trouve super intéressant parce que c'est vrai que sur internet il n'y a pas beaucoup sur YouTube en règle générale, YouTube français plus précisément, pas beaucoup de vrais matchs avec des vraies cartes et pas des proxys ou simplement des simulateurs et je trouve ça intéressant de partager ça, je sais que Volt en fait également et je trouve ça vraiment super cool, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas dites le moi dans les commentaires, si c'est pas le cas dites le moi dans les commentaires, c'est vraiment important que vous me fassiez votre retour sur cette vidéo, je lis comme d'habitude tous les commentaires et je réponds à tout le monde donc n'hésitez pas même si c'est pour être super négatif tant que c'est construit, je trouve ça déjà mieux que si vous mettez juste un pouce en bas, donc voilà dites moi tout ce qu'il en est, je vous en mette pas plus, prenez soin de vous, faites un nombre duels et collection de cartes et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501